Il n'y a toujours pas de défaite de concédé pour les joueurs gommés. Par contre, face à eux, l'équipe de Béremigny l'a déjà connu à plusieurs reprises la défaite cette saison. Une seule victoire au tableau de chasse des joueurs du Nord. Voici cette rencontre avec le commentaire de Vincent Gaufinet. Les images sont quant à elles signées. Audrey Andriane. Et voilà, premier fait de match à signaler avant le départ de cette rencontre. L'absence d'un des éléments clés de Bérys-Menil, Mathieu Dumont, qui s'est blessé durant la semaine, et n'a fait un test négatif avant le début de la rencontre. Il ne sera pas présent dans l'once de base de Bérys-Menil. Un coup franc intéressant, 3 minutes de jeu pour l'équipe de Bérys-Menil. Ballon pointe pénalty, la sortie du gardien qui est devancée. Et la tête qui passe au-dessus, c'était une autre reprise de Van Geen. Ballon en profondeur dans la foulée de Ries. Ries comme tout à l'heure en un temps. La sortie de Lejeune, ce n'est pas terminé, Lejeune en deux temps. Excellente sortie devant Hérafic. On lève la tête, le ballon à nouveau dans l'axe, dans la direction. Martin qui demande le relais, Martin qui se présente. Martin qui frappe et le super barret de Lejeune. On a du mal à s'en sortir du côté de Jamoing. Tout profit pour l'équipe. Là, il n'y a pas de hors-jeu cette fois-ci. L'excellent ballon, on lève la tête. Prévost qui demande au deuxième poteau. On y va seul. Et la frappe qui est un petit peu déviée, mais suffisamment par le gardien. C'était une frappe de François Grayet. Et Hérafic qui attend un petit peu de soutien. Voilà qui est fait. Le ballon joué en un temps avec Théry. Cette fois-ci, on essaie de rentrer dans l'axe. Voilà qui est fait. La possibilité de frappe. Le ballon qui est dévié. Et le but. Ah oui. Tire légèrement dévié qui surprend le Jeune. Le Jeune qui ne peut rien faire sur ce ballon tendu. Et la frappe gagnante vient évidemment d'un des frères Raphic. Et c'est Youssef en l'occurrence. De nouveau reconstruire. Voilà qui est fait. Double jeu en un temps. C'est parfaitement bien joué. Le ballon qui revient un petit peu chanceusement dans les pieds. Et il faut une sortie autoritaire de Le Jeune. Première partie du flanc droit par Paquet. Paquet qui joue dans l'axe. On essaie de jouer en déviation. Ça ne marche pas. Récupération de l'inusable Martin pour relancer son équipe. De nouveau le jeu en triant qui fait si mal. Le ballon de l'axe. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Raphic qui se présente. Le Jeune qui hésite. Le Grand Pont. C'est du grand art. Ça paraît tellement facile. Mais c'est tellement efficace. Selon le ballon reçu par Raphic. Omar cette fois-ci. Le Grand Pont sous le gardien. Le Jeune qui ne peut rien. Et Raphic qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Pour doubler l'avantage de son équipe. C'est 2-0. Alors Cédric Huet pour ce qui sera probablement la dernière phase de cette première période. Le ballon au point de pénalty. Une tête. Tout le monde qui passe à côté. On a failli assister à un autogall. Le dégagement du Berti. Monsieur Sonnet prend son sifflet en bouche. Et signale la fin de la première période. 2-0 à l'avantage de Joamang. Dans une rencontre fort peu emballante pour l'instant. Récupération en possibilité de contre-attaque pour l'équipe de Berris Menil. Avec cet excellent ballon dans la foulée de Van Geen. Van Geen qui défle la tête. Qui se remet sur son bon pied. Le centre. Ballon à nouveau perdu. Et toujours pas la moindre occasion à vous proposer dans cette seconde période. Le ballon récupéré. Après du grand rectangle. On ne trouve pas la solution pour l'instant. Le rideau défensif. La frappe et l'arrêt. Et voilà la première phase digne de seconde dans cette seconde période. Avec la frappe de les enfants. Et un arrêt remarquable du Berti. Alors un corner intéressant pour l'équipe de Berris Menil. Le ballon qui est repoussé. Un petit peu mêlé homérique devant le gardien. La frappe. Et on s'en sort bien du côté de la défense de Joamang. On tourne mais on ne trouve pas la solution du côté de Berris Menil. Le crochet. Peut-être un petit peu chanceusement ici. La possibilité de centre. Voilà qui est fait. Le ballon repoussé de la tête. Décidément. Cette défense de Joamang. C'est du solide. Le ballon en profondeur. Cette fois-ci la tentative de Loeb. Et le ballon qui passe au-dessus. C'était une reprise de Krols. Et voilà on se donne un petit peu d'air. Michel Martin qui reprend. Le ballon qui revient dans les pieds. Il n'y a pas d'horjeu. Et on place incroyablement à côté. C'était une occasion. 5 étoiles pour Hérafic. Et la contre-attaque est rapidement menée. Le ballon joué en un temps. Cette fois-ci du côté de Léva. Léva qui lève la tête. Le crochet non. Le centre en un temps. Une intervention décidée du défenseur. Il était temps. On essaie de faire tourner du côté de Cédric Huet. Ouf, le ballon dans la figure. C'est ce qui s'appelle se faire doguer. Mais par contre la récupération et une frappe. Monsieur Sonnet qui siffle la fin de cette rencontre. Une rencontre que l'on pourra qualifier de lassante. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Si ce n'est les deux buts inscrits en première période par l'équipe de Jamoing. Qui remporte ainsi sa septième victoire de la saison. Et qui va bien entendu conforter sa place de leadership au classement de cette première provinciale. Exactement, service minimum, victoire. On maintient la pression sur Gévry pour la tranche. Je pense qu'aujourd'hui les joueurs ont fait ce qu'il fallait en première mi-temps. Deuxième mi-temps, gérer sans trop bien jouer au football. Mais enfin, il ne faut pas non plus être trop gourmand. On ne regrettera pas un petit peu les reconversions offensives sur les contre-attaques ? Effectivement, je crois qu'à partir du moment où on mène 2-0. On a une équipe qui joue très offensivement. Et en perte de balles, parfois on rechaîne un petit peu à défendre. Mais enfin bon, ils ont la qualité de leurs défauts. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. André Boulanger a un premier but qu'on pourrait classer de raccroc qui a influencé énormément la suite de la rencontre. Ça influence la suite de la rencontre, évidemment. Il y a un manque de marquage strict. Ça fait qu'on donne la possibilité à El Raffik de se retourner. Et surtout, il ne faut pas laisser faire à des gens comme ça. Et la frappe, elle est déviée. C'est un petit peu malheureux. La seconde période, après deux buts de retard, On a senti une équipe qui possédait le ballon, mais qui n'a pas réellement su trouver des occasions de but. Oui, on n'a pas su concrétiser. On ne s'est pas donné assez de solutions devant le but. C'est un petit peu la problématique chez nous. On n'a pas vraiment de résultats devant le goal avec une opportunité de mettre directement le but. On ne s'est créé pas assez d'occasions franches. Et là, c'est un petit peu le drame. Mais le premier team avait été la mise en exécution du footballistique de Jamoignes. Il nous a vraiment privé beaucoup de ballons. Et la différence était faite au team. Donc les gens se sont remis en question. Mais il est très difficile d'ici, un grand terrain, de vouloir faire le jeu. Si on se découvre, on risque de ramasser une fesse aussi. Donc il faut être prudent dans ce sens-là aussi. On passe à présent à la deuxième rencontre du programme. Avec le match entre Champlon et l'équipe de Vaudeville.